Vous n'avez rien fait, pas plus les élus de droite et de gauche, et les gens ici sauront crever ! Dialogue musclé avec les élus, blocage de l'aéroport de Brest, opération escargot sur le pont de Morlaix. Les salariés de l'agroalimentaire breton ont réussi à faire parler d'eux hier. Le gouvernement a dû réagir. Pour faire face à l'urgence premièrement, le contrat de sécurisation professionnelle sera garanti aux licenciés de GAD. Durant un an, ces salariés qui seront licenciés pourront toucher quasiment 100% de leur salaire net, avoir accès à la formation, être aidés aussi dans leur recherche d'emploi. Et pour mieux préparer l'avenir ensuite, quelques pistes sont évoquées comme des aides de la banque publique d'investissement ou l'assouplissement de certaines normes agricoles. Notamment sur l'élargissement, l'augmentation de la taille de certains élevages. Ce à quoi certains ne croient pas du tout et proposent d'autres solutions. Nous ne pouvons pas mettre d'argent parce qu'il y a des règles européennes qui empêchent qu'on aide massivement l'investissement d'entreprises comme celle-là. En revanche, ce que vous devriez au moins savoir, c'est que dans l'agroalimentaire de deuxième transformation dans les produits élaborés, dans les produits finis, là il y a des perspectives. De nouvelles mobilisations chocs sont prévues aujourd'hui dans toute la Bretagne. Merci. 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 Merci.